hello youtube j'espère que vous allez bien s'il est un écho au menu aujourd'hui alors pourquoi je vous présente un petit zilean écho ça fait si vous l'avez pas remarqué quelques jours voire quelques semaines que le deck est quand même pas mal utilisé que ce soit sur le ladder actuellement on a broken ball qui est troisième eu et il est monté avec zilean écho dernièrement on a on a d'autres joueurs qui l'utilisent on a gouda dans le tournoi par équipe avec lequel je suis qu'il a utilisé sur les deux premiers matchs donc voilà ça ça fait son petit chemin tranquillement et rappelez vous je vous avais présenté une vidéo avec zilean écho il ya quelques mois de ça sur sur un joueur qui fait au palais dehors en rush le temps le temps d'un instant donc voilà c'est un petit déc surprise on va dire et je pense que ça va vous faire plaisir alors le deck a profité du boeuf sable mouvant qu'on a ajouté en trois exemplaires dans le deck il ya plus tier mystique et alors le but du jeu bien sûr c'est d'évoluer écho le plus rapidement possible et en général autour 4 on peut l'évoluer assez facilement et derrière mais de profiter des chrono facture leur aliment qui qui profite une fois qu'on a aussi l'oratrice des élus en place écho va vous donner des tours temporelles à zéro mana ce qui est très très fort ça couplé à l'oratrice couplé à l'expiateur qui donne la surpuissance et coupier au ralliement c'est très fort pour finir l'adversaire on a l'archiviste qui est pas mal aussi parce que tous les sorts sont pas chers et ça peut vous donner des prédictions gratos des tours temporelles gratos voir des sables mouvants gratos tu a utilisé sable mouvants avec l'archiviste mais pourquoi pas zilean peut être super fort aussi excellent et de prédiction on a des bombes on peut raser du board je vous parle pas du félin déchu si vous tombez dessus au terrain et que vous prédisez le cristal contre un deck à gros vous le dégommer et bien sûr pour protéger un board écho oratrice voire pour assurer les arrières d'un ralliement vous avez deux rides de refus dans le deck voilà voilà niveau présentation je vous laisse découvrir le gameplay en vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas bon visionnage alors ok mf twist c'est pas un mfgp c'est un mf twist on va bien sûr mulligan la skaters parce qu'on veut la prédire ça on peut l'enlever et puis on a pression ce sauvage et tour temporel qu'on pourrait éventuellement garder mais il vaut mieux aller chercher le chat contre ce genre de deck donc vu qu'on a quand même beaucoup de prédiction je vais tout mulliganer pour essayer d'avoir le chat en main de départ et on a le chat on a d'ailleurs une très bonne main on a t1 t2 contre un deck à gros c'est trop bien c'est ce qu'il faut déjà on lui met un taquet si en plus on arrive à révéler assez tôt dans la partie le cristal c'est bonnard je ferai mieux cette fois il veut certainement l'embarquer sur une sur une pluie de balle s'il fait ça pour éviter de prendre une open attaque violente je vais commencer par l'apprenti chronomantien ouf ouais zilean ouais zilean c'est pas mal voilà on va rester en défense tranquillement sur ce tour si je peux faire zilean plus préparation on suit très bien super alors j'ai déjà écho j'ai déjà écho je pense que je vais passer ici si nous pouvons changer ce qui a été nous réussirons gardien du temps laissez-moi vous montrer alors bon problème le problème c'est que le chat meurt facilement là je peux faire un trade il n'y a pas de souci je peux peut-être faire un truc du style ça faisait longtemps ouais je peux faire ça je prends que un on se met la prep qui nous mettra une de deux super les sables vous vendent lui non on va dire non on va dire non alors c'est un des cas gros qui réfléchit beaucoup ça réfléchit dur là j'ai une bombe j'ai un écho que je pourrais pas utiliser ce tour-ci qui est assez assez fébrile je suis tenté honnêtement je suis très très tenté de faire cette bombe est-ce qu'on attaquerait pas d'abord genre avec zilean la petite attaque histoire de lui dire salut si tu bloques avec mf je te largue un tir mystique tu vois ça lui permet aussi de reprendre la priorité sans qu'on ait à jouer comme ça on regarde un petit peu ce qu'il joue il peut jouer un t1 comme ça on met la bombe après bon là j'ai préféré j'ai peut-être préféré l'oratrice ouais je vais m'installer l'oratrice ok sans commentaire sans commentaire sans commentaire écoutez nos paroles on laisse donc ça envie je voudrais bien voulu laisser autre chose en vie mais 13 points de vie j'aurais bien voulu laisser toutes ces petites un défense pour les annuler avec des bombes alors est-ce qu'il y a une petite pluie de balle pour quoi faire je sais pas ok bah écoutez on va bomber normal je m'y attendais c'est ok je peux remettre un zilean en jeu ou alors reprendre un écho je pense que je prends zilean mon petit défense allez c'est parti on est pas si mal dans la game le gp peut faire mal y'a pas de gp j'avais zappé mais bon c'est 3h du matin mais y'a pas de gp j'ai tellement l'habitude que on peut y aller tranquille c'est possible si la ferveur qu'ils la mettent sur écho il aurait plus de carte en main quoi oh mammy oh mammy chronofacture bon là j'ai tout hein chronofacture le chat écho c'est la totale on va passer je lui donne la main qu'est-ce qu'il fait ok c'est 6 minutes ok il y aurait eu un contresort dans mes révélations je l'aurais pris on va se mettre zilean d'ailleurs pour voir si on peut pas choper un des contresorts par contre y'a une bombe là ça ferait deux bombes je la rends jamais dans cette ligne temporelle oh bonjour écho et aux îles bon on manque les deux cartes sur deux décimates on devrait gagner il y a aussi la situation où ces ferveurs décimates où il attaque où il met ferveur et il fait décimates après bien bien le suspense en vrai je pense pas que ça donne la carte sous sa décimates on se revoit il y a quelques minutes il aurait pas attaqué il aurait fait les deux décimates direct c'est mon futur position de l'oratrice à la fin même si là y'a aucune incidence c'est dommage ça allez soit le cristal soit un contresort oui alors là monsieur vous n'avez plus de carte en main il faut passer c'est fini il est peut-être aux toilettes oui c'est vrai il est peut-être aux toilettes en train de se torcher le cul du coup il a posé le téléphone c'est les gens qui jouent dans les toilettes là le déjà vu c'est plus que c'était ok je vais faire ça ok raid de refus nickel c'est bon c'est gagné c'est gagné c'est gagné c'est gagné il y avait des chances qu'il joue le blast à 4 aussi et skate kid with the ping j'ai déjà rencontré lui l'enfant avec le po le cochon ah bon bah fou le muligan là fait péter le chat fait péter zilean on a les coups le chat le cristal nice ça c'est pas cool hein je me tâte à prendre l'archiviste je pense que je vais passer il y a pas grand chose à dire là enfin c'est pas trop tôt ok observez et apprenez c'est un joujou ça dis donc qu'est-ce qu'on fait est-ce que je commence à mettre des sables mouvants maintenant c'est chaud parce que là je prédis rien on était quatre et je suis à une prédiction est-ce que je mets l'expirateur il relâche un blast expirateur contre un blast je pense que l'expirateur est important si je veux gagner la game non nos histoires et nos combats ont façonné cet empire c'est tout temporel surtout temporel ah ouais donc c'était un tour temporel qui était juste au dessus là sérieux ça franchement ça fait super mal du coup j'ai une nuée de corbeau facile oh bah tiens qu'est-ce que c'est sa main là la même carte que dans l'affaire précédente s ok c'est chiant très chiant un seul tir rien que du talent Je pense que je vais archiviste, je vais la jouer maintenant. On va lui donner la main déjà pour son tir mystique. Rien n'est plus exaltant que résoudre un mystère. Zylian. Il va bien que je joue Zylian après pour pouvoir potentiellement jouer la chrono-facture. J'ai joué c'est prédire, on m'avait compris. Ah ouais, 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 non mais là je suis obligé là. Ça fait trop mal ça. En plus ça fait 3 targets, ça fait du plus 3 sur Ezreal, ça veut dire qu'il est évolu. Je ne peux pas laisser passer. Je dois me concentrer. Attention où tu marches. Mes freins. C'est ok. C'est ok parce que juste le booster ça le rend blessé, il meurt après. Je sais que je peux avoir une chrono-facture mais on va plutôt jouer autrement. On a eu deux bombes ici. Maintenant, la dernière fois ou bientôt ? Ok ok. Bon la première prédiction avec Zylian elle ne sert à rien. Je n'aurai plus la jouer autrement mais j'ai préféré en fait pouvoir piocher une bombe. Et non pas juste prédire ma prochaine draw mais ne pas pouvoir piocher de bombe avant. Je pense qu'on va y aller là, qu'est-ce que vous en pensez ? On va essayer de se faire les Ezreal. Est-ce que, est-ce que je le mets à 5 ? Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de mettre cet expirateur en mélange. Ils ne savent pas à qui ils ont à faire ! Trop facile à deny. J'ai une autre chrono-facture, ça ne sert pas à grand-chose d'en avoir plein comme ça. Est-ce qu'on... Je vais la prendre quand même. En fait, si j'avais un board plus intéressant ce serait chouette. Mais là... Une bombe... Ah ! Ça, ça peut être intéressant. Mmh... Eh... Un… Eh, sûr. Un, enfin... c'est pas de la frime c'est la vérité je vous tiens je peux faire oratrice et double réanimation nous devons raconter nos histoires où elles seront oubliées il va s'en occuper non dans ce cas je laisse faire c'est très bien ça il bouffe quand même énormément de manas j'enlève un bloc je peux open je peux mettre l'expirateur sur l'oratrice super mal où il n'est pas de bloc elle est surprenante celle là petit deck champi pour finir tiens on a le chat on vire le reste rien de tout ça j'ai déjà l'apprenti en plus écho super tour temporel pas mal on le fait d'avoir ça dans les deux premiers tours c'est chaud je suis sur sa piste sur la piste de danse bah si tu penses qu'on a le temps j'y vais en éclaireur oh que non hé pas de ça chez moi le piège est posé ciao timo on va attendre un peu pour l'écho zilean il bloquera il bloquera pour mettre des bombes même si sa caitlin doit partir on va rajouter des bombes on a combien là on est à 3 je mets la pression c'est comme ça c'est fait après j'ai déjà ça ouais non j'ai déjà ça je vais prendre l'oratrice du coup suis-je déjà passé par ici je vais prendre l'oratrice on pose oratrice on pose écho et ça devrait le faire alors est-ce que je poserai pas écho maintenant il risque rien là s'il risque un thermo à 3 nous devons raconter nos histoires ou elles seront oubliées il ne manque plus qu'une cible vous nous écouterez c'est avec plaisir que je vais tenter d'enlever ça oui ça faisait longtemps je prépare le terrain mais joli oui et voilà je sens bien moi demain qu'est-ce qui arrive quand on croise deux lignes temporelles un univers perpendiculaire trop facile zil trop facile il paraît qu'il y a un petit gars qui me demande je dois me concentrer je suis prêt à tout timo ce n'est pas l'équipement officiel et on a la chrono facture je vais pas l'utiliser de suite on va peut-être garder le mana d'ailleurs au cas où il lui reste assez de mana pour faire un thermo donc là il a choisi soit écho soit ziliane où voilà elle est inquiète je vais te préparer tout ça à non il n'y a plus trop de cartes dans sa mimin là alors on va faire ça on va pas se mettre là par contre je tue pas est-ce qu'on se mettrais pas comme ça au cas où c'est plus safe comme ça ok ouais ok ça marche le pied j'ai posé continue sans moi l'oratrice me coûte cher d'accord je pense qu'on est tranquille pour la poser et si rien ne meurt surtout si on est bien normalement là on est bien je suis trop forte l'oratrice en dernier je sors les manottes je suis un colporteur pas un fouineur j'ai toujours aimé m'amuser un champignon pourrait vous aider oula je suis un colporteur pas un fouineur alors oui quand même on va jouer expiateur ce serait trop gâché ça suffit j'espère que vous avez apprécié la vidéo si vous voulez un peu plus de zilean ou du écho les playlists sont à disposition à la prochaine bye 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 bye